Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Mercato, on va démarrer une nouvelle petite série spéciale Mercato évidemment comme tous les étés, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de mouvements, il y a des officialisations, il y a des discussions, bref il se passe beaucoup beaucoup de choses sur la planète foot, pas que sur les terrains, on a de la chance cette année, il y a des compétitions internationales, parfois il y a des saisons où on a unique que le Mercato pour nous abreuver d'informations foot, bon là on a la partie terrain et la partie Mercato qui a déjà bien bien démarré depuis quelques jours voire quelques semaines maintenant et on a déjà eu un gros dossier réglé, le dossier Kylian Mbappé, on va pas attendre le 31 août pour en savoir plus sur l'avenir de Mbappé, Kylian est définitivement un joueur du Real, donc on parlera pas du dossier Mbappé cet été, ça changera parce que ça fait 7 ans qu'il était au programme, on va démarrer les amis avec une information du côté du Paris Saint-Germain, le PSG qui a donc perdu Mbappé, qui va évidemment tenter de le remplacer sur ce Mercato, c'est pas simple, on va pas remplacer Mbappé comme ça, d'un claquement de doigts, il y aura certainement pas le même profil que Mbappé d'ailleurs qui arrivera au Paris Saint-Germain, mais en tout cas le PSG se positionne sur des noms importants et notamment celui de Julien Alvarez, l'attaquant argentin de Manchester City qui n'est pas un titulaire du côté de City parce qu'il y a une concurrence énorme, parce qu'il y a aussi Erling Haaland et il est vrai que je pense qu'il a besoin de temps de jeu, il est encore jeune Julien Alvarez, on a déjà vu de quoi il est capable que ça soit avec la sélection, avec City aussi lorsqu'il entre en jeu ou lorsqu'il a du temps de jeu, c'est un super attaquant Julien Alvarez, il a vraiment le sens du but, le PSG n'est pas seul sur le dossier, l'Atletico est intéressé aussi, il semblerait aussi que Manchester United se soit positionné mais que ça soit assez compliqué évidemment, City n'a pas forcément très envie de renforcer son voisin de Manchester United, le PSG et l'Atletico semblent les deux destinations à l'heure actuelle les plus probables en ce qui concerne Julien Alvarez, bon du côté de City, on n'a pas forcément beaucoup envie de le perdre mais évidemment si un club arrive avec une offre importante, et bien on pourrait discuter et il semblerait que City serait prêt à discuter aux alentours de 80 millions d'euros et il y a un club qui est déjà prêt à les poser, évidemment c'est le PSG, l'Atletico 80, c'est peut-être un peu compliqué pour les Colchoneros, mais pour le PSG 80 millions d'euros, il n'y a pas de soucis visiblement, donc affaire à suivre PSG qui pourrait donc aller chercher Julien Alvarez on enchaîne les amis, petite information Mercato, du côté de West Ham, en première ligue, il continue l'aventure, alors lui c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué non plus cette saison, Aaron Cresswell, défenseur vétéran, il a 34 ans Aaron Cresswell, il continue l'aventure, c'est une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire, on continue cette fois-ci du côté de l'Italie, du côté de la C-Milan, Milan qui va changer pas mal de choses vraisemblablement cet été, avec aussi le départ de l'entraîneur Milan tente d'aller chercher du côté de Bologne l'équipe surprise de la saison en Serie A et chez un joueur qui est bourré de talent, qui a été formé du côté de Munich au Bayern Joshua Zirkze qui est très 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 intéressé par le Milan lui aussi, donc visiblement je pense qu'on va tomber d'accord entre les Milanais et Bologne, la clause elle est à 40 millions d'euros, donc ça va être un très joli coup financier pour le club de Bologne et puis sportivement pour la C-Milan je pense que ça va une bonne vision du jeu qui globalement en plus de ça a un gros 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 volume, que ça soit offensivement, défensivement, la répétition des efforts, c'est un super joueur Joshua Zirkze vraie révélation aussi cette saison en Serie A donc ça semble quand même être un joli coup pour la C-Milan et ça semble plutôt bien parti puisque Milan est très chaud sur le dossier et Zirkze aussi, lui est très chaud à l'idée de rester en Italie et pourquoi pas d'aller voir plus haut que Bologne on enchaîne les amis, on va du côté du Borussia Dortmund, c'est terminé, l'aventure est terminée pour Marco Reus, malheureusement pour lui ça s'est terminé sur une finale de Ligue des Champions qui a été perdue face au Real Madrid Marco Reus devrait rebondir du côté des Etats-Unis, il n'y aura pas d'Arabie Saoudite pour Marco Reus, il devrait s'engager du côté de Los Angeles avec le LA Galaxy les discussions et les détails du contrat se poursuivent entre Marco et le club américain du côté du LA Galaxy, on est très très optimiste il devrait normalement être officialisé ce transfert d'ici à une semaine, une semaine, dix jours, ça devrait le faire pour le LA Galaxy on enchaîne, on est toujours du côté de Dortmund, le Borussia Dortmund qui a très envie de démarrer les discussions avec Chelsea pour Ian Madsen qui a fait une très belle saison cette année à Ian Madsen, la clause libératoire elle est à 35 millions de livres donc ça doit faire un peu pas peut-être 40 millions d'euros Madsen c'est une priorité du Borussia Dortmund mais évidemment du côté de Chelsea on va aussi peser le pour et le contre est-ce que le nouvel entraîneur des Blues de Chelsea compte sur lui l'année prochaine ? en tout cas du côté de Dortmund on serait très très chaud pour le conserver mais c'est pas simple évidemment il a quand même une valeur aussi assez importante et puis la clause libératoire est quand même assez importante pour un défenseur donc affaire à suivre sur les prochains jours on va du côté du Bayern Munich, le Bayern qui entre assez sérieusement dans la course qui mène à Xavi Simons très belle saison pour lui du côté de Leipzig, c'est un joueur qui appartient aussi toujours au Paris Saint-Germain le PSG d'ailleurs a toujours son mot à dire sur l'avenir de Xavi Simons s'il veut continuer du côté de Leipzig, s'il veut retourner à Paris, bon visiblement il retournera pas à Paris mais il y a la possibilité d'un nouveau prêt pour Xavi Simons puisque le PSG est pas forcément très chaud à l'idée de vendre le joueur donc on peut penser qu'il y aura peut-être un nouveau prêt et c'est vrai que du côté du Bayern on a été très impressionné par la saison qu'il a fait en Allemagne où c'est un joueur très doué techniquement qui est capable de marquer, de délivrer des passes décisives donc évidemment c'est quand même déjà des atouts majeurs pour ce type de joueur qui connaît en plus depuis quelques temps maintenant le niveau international avec les Pays-Bas donc il y a quand même beaucoup de points très positifs pour les équipes qui sont intéressées par Xavi Simons et puis je pense que du côté du Bayern, il pourrait véritablement aussi s'éclater donc c'est un dossier aussi qui semble important sur les prochains jours de Mercato mais c'est pas simple parce que là on est vraiment sur un dossier où on a le PSG qui doit donner sa réponse on a le joueur, ça fait beaucoup et puis visiblement du côté de la PSG ça s'est très très bien passé donc ça fait beaucoup beaucoup de parties tout simplement qui vont prendre part à ces négociations on continue avec une autre information, on est toujours du côté de Milan, on y revient ça va bouger du côté des Milanais cet été Emerson, le Brésilien de Tottenham serait très très chaud pour rejoindre l'AC Milan il y a déjà des discussions en ce qui concerne son arrivée à Milan lui il a déjà donné son accord discussion maintenant entre les deux clubs Milan et Tottenham on parle d'un transfert qui pourrait avoisiner les 20 millions d'euros pour Emerson on continue, on va du côté d'Arsenal Arsenal qui est de nouveau venu au renseignement pour le milieu de terrain belge Amadou Onana joueur d'Everton qui est un super joueur mais franchement il mérite d'aller voir plus haut quand même Everton a lutté toute la saison pour son maintien il est international évidemment Amadou Onana et il mérite d'aller voir plus haut, d'aller frapper à la porte un petit peu plus haut et peut-être que du côté d'Arsenal ça peut être une bonne possibilité pour lui de se faire une place il y a je pense des places à aller chercher au milieu de terrain on a vu un Thomas Partey par exemple qui ne s'est jamais trop imposé alors c'est pas tout à fait le même profil avec Thomas Partey mais en tout cas c'est un excellent joueur, un excellent travailleur au milieu de terrain Amadou Onana, c'est une tour de contrôle en plus de ça physiquement c'est important dans le championnat anglais donc ça peut être une très bonne idée je pense pour les Gunners d'aller le chercher il fait partie des cibles des Gunners pour ce mercato estival bon après évidemment on n'a pas d'informations sur le prix que demandera Everton mais à mon avis ça va coûter un petit peu cher parce que c'est un super profil Amadou Onana qui est encore en plus de ça relativement jeune qui a peut-être aussi une marge de progression donc ça peut être un peu cher mais il est vrai qu'Arsenal n'hésite pas depuis quelques années à aller chercher des joueurs même si ça peut coûter cher ils y vont et ça porte les fruits les Gunners ils ont une très très belle équipe ils proposent beaucoup de jeux malheureusement en termes de trophée ils ont raté l'APL sur les deux dernières saisons à un cheveu, à rien presque mais en tout cas c'est une très très belle équipe et je pense que voilà Amadou Onana doit être aussi certainement très heureux de voir une équipe comme Arsenal s'intéresser à lui on continue, on retourne du côté de l'Italie le nouvel entraîneur du Napoli Antonio Conte souhaite faire venir Romelu Lukaku c'est assez dingue de voir que Lukaku n'a pas de stabilité depuis son départ de l'Inter Chelsea, la Roma mais il n'y a pas cette stabilité pour Lukaku du côté de Chelsea normalement il est de retour de près à Chelsea mais il ne restera pas du côté du Napoli on s'apprête à perdre Victor Ozymen et Conte qui connaît en plus assez bien le profil de Lukaku pense que c'est peut-être le joueur idéal pour l'attaque offensive l'attaque offensive non c'est redondant l'attaque tout simplement du Napoli et je pense que ça peut être une bonne idée Romelu Lukaku du côté de Nap il connaît très bien quand même le championnat italien Romelu Lukaku maintenant il est quand même très expérimenté en Italie c'est un attaquant qui est puissant qui a des ambitions maintenant il l'a dit aussi ouvertement il n'est pas contre d'aller faire un petit tour du côté de l'Arabie Saoudite pour prendre un joli chèque il avait annoncé aussi il y a quelques jours qu'il retournerait un jour ou l'autre du côté d'Anderlecht est-ce que ça sera cet été je ne sais pas mais en tout cas il y a plusieurs possibilités plusieurs destinations pour Romelu Lukaku et le Napoli en fait partie du côté de Naples on serait prêt aussi à peut-être tenter un échange avec Chelsea mais visiblement Chelsea n'est pas intéressé par un échange avec Lukaku et Chelsea demande à peu près 40 millions d'euros pour Lukaku donc à faire, à suivre on enchaîne les amis du côté du FC Barcelone le Barça avec son nouvel entraîneur Hansi Flick qui va tenter aussi de se renforcer quand on voit le Mercato déjà réalisé du Real on sait qu'il y aura Mbappé on sait qu'il y aura Hendrik il y aura peut-être d'autres surprises on verra ça plus tard en tout cas le Real a déjà une équipe monstrueuse il faut que le Barça se renforce on a vu des limites du côté des Catalans cette saison le Barça a coché deux noms en ce qui concerne les postes importants les postes déliés Luis Diaz le Colombien de Liverpool et aussi Nico Williams et il semblerait qu'à l'heure actuelle en ce qui concerne le classement des priorités Luis Diaz soit devant Nico Williams après c'est compliqué d'aller le chercher il a quand même un statut très important du côté de Liverpool il a un contrat assez important aussi avec les Reds donc ça semble compliqué je pense financièrement pour le Barça mais on sait que l'année dernière par exemple le président Laporta avait annoncé que le Barça allait pouvoir normalement revenir assez rapidement sur le devant de la scène Mercato en injectant un petit peu plus d'argent que les années précédentes où ils étaient souvent assez limités où ils tentaient de jolis coups sur des joueurs qui étaient en fin de contrat c'est Laporta qui avait annoncé ça on va pouvoir avoir plus de moyens on va voir si c'est le cas cet été pour le Barça et s'ils vont pouvoir évidemment tenter d'aller chercher ce profil de joueur parce que ça fait que ça fait quand même quelques années que le Barça financièrement est dans le dur et qu'il tente plus, plutôt des coups que d'aller chercher des super cracks où il va y avoir la concurrence de grands clubs européens on enchaîne les amis avec une petite page cette fois-ci prolongation de contrat même si on en a eu une tout à l'heure celle de Cresswell et puis on fera un petit point juste après sur les 2-3 entraîneurs il y a quelques mouvements entraîneurs Lucas Modric, information Fabrizio Robano on attend maintenant l'officialisation du Real Lucas Modric va continuer l'aventure avec le Real pour une saison supplémentaire magnifique évidemment à son âge de continuer à gagner il a gagné encore beaucoup cette saison même s'il n'avait pas forcément le même rôle que les saisons précédentes et c'est ça qui lui a un petit peu chamboulé la tête il y a quelques mois en arrière janvier-février il se posait beaucoup de questions Lucas, il était assez déçu de son manque de temps de jeu je pense qu'il y a eu des discussions j'en ai déjà parlé sur ma chaîne du Real il y a eu des discussions avec Carlo et je pense qu'il a compris aussi peut-être qu'à son âge c'était pas forcément la bonne chose de jouer tous les matchs et au final sur la fin de saison il a été assez important et il va continuer une saison supplémentaire donc avec certainement un rôle comme il l'a eu cette saison mais voilà ça fait plaisir parce qu'il a quand même toujours cette faculté cette qualité technique très largement au-dessus de la moyenne une saison de plus pour Lucas avec le Real on continue les amis du côté de l'Italie ils sont promus en Serie A le club de Como le « como » en français et son « entraîneur » parce que c'est un prête-nom un petit peu de Chefs Fabregas qui est arrivé donc qui a acheté les parts du club il fait partie tout simplement du consortium de 3-4 personnes qui possèdent le club il a essayé de passer les diplômes il est en train de passer les diplômes d'entraîneur mais cette année il avait quelqu'un qui l'épaulait bref en tout cas il va continuer l'aventure Chefs Fabregas il devrait signer un contrat long terme avec Como en tant qu'entraîneur principal après surtout le gros boulot réalisé cette saison et ce retour pour Como en Serie A autre information du côté de la Ligue 1 c'était annoncé déjà depuis quelques jours c'est des remets officiels Franckaise est le nouvel entraîneur de l'OG c'est Nice il quitte donc le Racing Club de Lens où il a vécu des saisons très réussies Franckaise 4 ans à Lens 4 ans vraiment très très réussis la remontée en Ligue 1 et puis par la suite il y a eu des saisons exceptionnelles avec la Coupe d'Europe la Ligue des Champions et même là cette année il a encore laissé Lens en Coupe d'Europe félicitations à lui c'était une équipe en plus de ça cette équipe Lens qui procure des émotions qui procure en général du beau jeu donc voilà c'est quand même un entraîneur qui sur les 4 dernières saisons a prouvé qu'il était capable de faire de bonnes choses il arrive du côté de Nice un club avec une gestion particulière puisqu'Inéos a la double propriété Manchester United Nice et on a l'impression quand même qu'Inéos a un petit peu délaissé Nice depuis quelques temps maintenant surtout qu'ils ont racheté Manchester United il y a un projet intéressant du côté de Nice depuis quelques années mais il a du mal à se matérialiser ce projet avec des investissements importants Nice retrouve quand même la Coupe d'Europe c'est tout de même une chose importante pour l'année prochaine mais on espère aussi qu'il y aura un mercato qui permette au Niçois d'être ambitieux la saison prochaine on continue du côté de Lens lui va vraisemblablement arriver sur le banc de touche des 100 et hors c'est l'ex-entraîneur du stade de Reims Will Steele les discussions entre Will Steele et Lens sont plus qu'avancées l'officialisation pourrait intervenir ce week-end ou alors en début de semaine prochaine lui aussi a fait un joli boulot du côté de Reims alors il avait annoncé qu'il souhaitait peut-être retourner du côté de l'Angleterre en tout cas se rapprocher de l'Angleterre parce qu'il faisait beaucoup de voyages en Angleterre c'est son pays natal l'Angleterre pour notamment retrouver sa compagne qui travaille en Angleterre donc là du côté de Lens il n'est pas très loin de l'Angleterre donc ce sera peut-être aussi plus simple et je pense que du côté de Lens la ferveur on a l'impression que c'est un club anglais un petit peu Lens avec le stade qui est toujours plein les supporters en déplacement la ferveur autour de ce club c'est quelque chose qui peut je pense vraiment correspondre à Will Steele il a montré avec le stade de Reims qu'il était capable de faire des choses de faire progresser aussi des joueurs et une équipe voilà c'est plutôt pas mal du côté de cette arrivée du côté de Lens même s'il est vrai que c'est un entraîneur qui manque de références au plus haut niveau et que côté Lens on a envie évidemment d'être très ambitieux la semaine l'année prochaine voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'abord à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao